Oui, merci Madame la Présidente. Donc vous proposez de supprimer l'alinéa 1 que je vais lire. L'alinéa 1, c'est le livre premier du Code de la Sécurité sociale est ainsi modifié. Donc c'est ce qu'on propose de supprimer. Donc je veux bien croire qu'il y ait une opposition politique, mais là sur un tel alinéa, j'ai du mal à voir la portée de l'amendement, donc évidemment je serai défavorable. Merci. Monsieur Matéi. Oui, je voulais simplement intervenir en écho d'ailleurs à ce que vient de dire le rapporteur parce que j'étais un peu étonné par cet amendement qui effectivement supprimait le livre premier du Code de la Sécurité sociale. Donc j'avoue que j'avais du mal à comprendre le sens de l'amendement. Et ensuite, moi je voudrais quand même dire qu'il y en a certains ici qui pensent que l'article premier est bien écrit, qui pose des principes intéressants liés à l'universalité. Donc je voudrais quand même qu'on fasse entendre d'autres voix que ce qu'on entend depuis tout à l'heure et qu'on trouve qu'il pose bien les principes. Alors je veux bien qu'on fasse des amendements qui s'assimilent en fait à une nouvelle discussion générale. Ce qui est votre droit et ce qui est particulièrement intéressant, mais c'est le but recherché dont acte. Mais là, je pense qu'on voit bien que ces amendements, qui, bon on ne va pas parler d'obstruction parlementaire, mais qui ont une certaine façon de... On voit bien le ridicule de certains amendements. Voilà ce que je voulais dire. Alors,